Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à nouveau, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence, de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. C'est un plaisir pour moi de vous avoir toujours très nombreux en train de réaliser ensemble avec moi cette vidéoconférence d'éveil des consciences. Laissez-moi vous dire que c'est grâce à vous que cette tribune est en train de connaître de l'essor. Merci infiniment du fond du cœur. Alors, en cette matinée du 3 août 2024, nous nous sommes réveillés avec l'information cruciale de la fermeture des églises au Rwanda. Oui, nous parlons du Rwanda, le pays de Paul Kagame. Nous avons, au Rwanda, 184 églises pentecôtistes ont été fermées. 184 églises. Vous voyez, le chiffre, il est énorme. Mais la raison pour laquelle ces églises ont été fermées va vous surprendre. Oui, et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons tenu à animer cette vidéoconférence d'éveil des consciences sur la question. Bien évidemment qu'il s'agit du plan religieux. Je n'aime pas souvent aborder les sujets religieux puisque ce sont des sujets qui fâchent. Et puisque chacun a sa croyance pour ne vraiment pas toucher à la sensibilité de certaines personnes. Mais là, je prends la parole en tant qu'Africain, en tant que panafricain. Oui, en tant que panafricain. Et donc, avant d'aller dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, acceptez volontiers de partager la vidéoconférence au maximum et acceptez de la sécuriser en mettant les j'aime. N'oubliez surtout pas de mettre un commentaire. Si vous n'avez rien de spécifique, vous mettez un commentaire. Si vous n'avez rien à dire de spécifique, vous mettez juste un commentaire. Salut le samouraï. Alors, les églises ont été fermées parce qu'elles ne respectaient pas les normes légales requises. Vous savez, en matière de création d'églises, il y a des règles que les états établissent. Avant d'aller, dit port, avant d'aller en profondeur, vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui en Afrique, la nouvelle forme d'enrichissement de certaines personnes, c'est de créer des églises. En Côte d'Ivoire, d'ailleurs, cette pratique est tellement rependue que vous avez même des comédiens qui ont fait des vidéos là-dessus. Aujourd'hui, les gens disent, écoutez, si vous voulez faire beaucoup d'argent, construisez une église, commencez à prêcher, riz, baa, 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 etc. Vous allez avoir des gens qui seront là comme des fidèles et ceux qu'ils vont verser comme dîmes, ça sera quelque chose de consistant. Vous avez l'habitude de voir les pasteurs. Oui, les pasteurs qui roulent dans des bras cylindrés qui ont tous les moyens pendant que vous avez les fidèles qui sont en train de souffrir. Ça, ce sont des constats. Mais pour le cas du Rwanda, c'est quoi ? 184 églises ont poussé des terres comme ça. Certains même ne respectent pas les conditions, certains n'ont pas de bâtiment, etc. On va dire qu'évidemment, c'est pour louer Dieu. Mais le Rwanda est en train de mettre en œuvre une pratique qui vise à décanter. Oui, puisque même parmi ces religieux, vous avez beaucoup qui reconnaissent qu'il y a des faux prophètes des derniers temps qui viennent. Quelqu'un sort de nulle part, il s'invente prophète. Et généralement, des gens comme ça ne prennent pas le courage d'aller vers les autorités. Puisque d'ailleurs, les autorités, elles ont des règles. Quand vous prenez par exemple l'église catholique, avant d'être ordonné prêtre, vous partez faire les études de la théologie. Et c'est pourquoi, en parlant de théologie, vous avez le Rwanda, les autorités rwandaises. Le premier critère, c'est ça. Avant que vous décidez d'ouvrir votre église, vous devez avoir un diplôme en théologie. Et c'est là où beaucoup sont bloqués. C'est là où beaucoup sont bloqués. Si vous avez été appelé par le Seigneur, l'État rwandais s'en fiche. Par le bien de cet appel, vous devez aller vous former en théologie, avoir un diplôme. Donc, le Rwanda est très très remonté contre ces églises. Je vous dis, 184 églises ont été fermées. Alors, le Rwanda dit que, n'est-ce pas, ces églises qui ne respectent pas les normes légales requises exposent la vie des fidèles à des risques inutiles. Ils exposent la vie des fidèles à des risques inutiles. Bon, ça fait très mal aux fidèles, hein. Quand je me mets à leur place, ça fait très mal. Oui, on ne peut pas venir fermer votre église comme ça. Ce serait comme si c'était le Satan qui agissait. Évidemment, on va dire que c'est le Satan qui est en train d'agir. Mais or, l'État se met au-dessus de tout. L'État a la responsabilité de la vie des populations. Donc, l'État vérifie. Est-ce que le bâtiment dans lequel vous priez est un bâtiment qui répond aux normes? Est-ce que le bâtiment n'est pas un immeuble qui menace ruines? Un immeuble qui s'apprête à tomber, etc. Donc, l'État vérifie tout. Lorsque l'État voit que vous n'êtes pas dans des conditions requises qui peuvent garantir la sécurité des fidèles. Alors, le Rwanda en a l'habitude, hein. Ces établissements qui ne se conforment pas à la loi de 2018, parce qu'il y a une loi qui a été élaborée au Rwanda depuis 2018, qui détermine l'organisation et le fonctionnement des églises. Donc, les églises doivent être d'abord enregistrées auprès du Conseil de gouvernance du Rwanda, disposées d'une infrastructure de base, ensuite d'installations sanitaires. Il faut avoir une installation sanitaire à côté. Puisqu'il peut arriver qu'il y ait des cas de maladie, il faut rapidement intervenir. Parce que quand vous regroupez le monde, c'est ça qu'il faut. Chacun vient avec sa maladie. Ce ne sont pas tous les prophètes qui peuvent guérir à travers le miracle. Non. Donc, les églises doivent installer une technologie d'insonorisation. Voici encore une partie qui fatigue beaucoup les églises. Vous savez, les églises, ils installent des baffles. Quand ils parlent, presque, ceux qui sont aux environs vont entendre le bruit. Alors, donc, les conditions, on a rendu les conditions difficiles pour eux, de telle sorte qu'on les dit d'insonoriser. Lorsque vous parlez, la voix ne doit pas sortir. Vous savez, il y a des technologies d'insonorisation. Même si le bruit, comment ça ne sort pas. Ça ne sort pas des quatre bruits. Donc, ils sont en train de rendre les conditions tellement difficiles aux églises, au Rwanda, qu'on se demande vers quoi les autorités rwandaises veulent aller. Est-ce qu'ils veulent que le Rwanda retourne à cette pratique ancestrale en termes de culte ? Point d'interrogation. Mais quoi qu'il advienne la fermeture de ces églises, ça fait plaisir, ça fait un écho favorable chez les kénites. Oui, les kénites, qui se présentent comme étant la nouvelle religion des Africains. Pas nouvelle, mais c'est une religion ancienne qu'ils sont en train de faire revivre. Donc, cela nous pousse à nous poser beaucoup de questions. Aussi et surtout, il faut dire la vérité, c'est que à travers ces religions, que ce soit le christianisme, l'islam, c'est à travers ces religions qu'ils ont pu nous avoir très bien et très fortement nous, nous, africains. Il est temps que nous commençons à réfléchir petit à petit sur nos sources. On ne doit pas abandonner nos religions, mais il faut faire face à nos sources. C'est de cela qu'il s'agit, chères dames, chers messieurs. Voici l'actualité concernant le Rwanda. J'attends vos avis en commentaire, mais surtout, soyez, voilà, hein, ici c'est la tribune de veille de conscience, on dit les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles devraient être. Soyez tolérants dans les commentaires entre vous, puisque le sujet, il est sensible. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.